I like you all Dominer le ciel aux commandes d'un avion Ils sont plusieurs à avoir caressé sur elle Jennifer, elle, a réussi à le réaliser Bien calée dans sa cabine de pilotage A plusieurs milliers de mètres d'altitude A seulement 20 ans Cette jeune Ivoirienne est pilote Un diplôme obtenu le 11 novembre 2016 En Afrique du Sud Sa formation terminée Elle est à Abidjan pour de nouveaux défis Nous la retrouvons dans le cocon familial Être pilote de ligne a été un rêve Depuis toute petite, un rêve d'enfant C'est quelque chose qui est né par mon amour des avions Les voyages avec les parents, les vacances Regarder des documentaires à la télé Ça a toujours été quelque chose qui m'a passionnée Ce que j'ai remarqué, c'est que chaque fois qu'on voyageait Avec ses frères et soeurs Elles voulaient toujours être à la fenêtre La peur du vertige Qu'on n'est pas, dira Jennifer Qui depuis l'enfance rêvait De grands espaces aériens Un rêve qui prend forme Après le bac en terre sud-africaine Précisement dans une école d'aviation Située dans la ville de Port Alfred On vous donne un temps optimum de 20 mois Pour finir la formation Mais c'est une formation qui dépend de la météo Qui dépend de toi même ton progrès Qui dépend des moyens financiers Donc la formation peut durer même plus de deux ans Je ne voulais pas C'est une réaction normale de maman C'est trop risqué Mais en plus, je ne comprenais pas réellement le cursus Ça ne passait pas de dire On s'en va pour une formation Un coaching Pendant deux ans Je la trouvais trop jeune Mais la mère finira par céder Le bac a 16 ans à Abidjan Plus deux années préparatoires universitaires Sa fille part en 2015 En Afrique du Sud A l'âge de 18 ans Dans cette école La jeune fille a bénéficié d'une formation particulière Une sorte de coaching Où l'étudiant est soumis à des exercices A plusieurs niveaux de difficultés Mais Jennifer est obstinée Elle accumulera donc heures de vol Et autres séances pratiques Des centaines d'heures de vol Des moments difficilement vécus par sa mère Quand ton enfant te dit que Maman je m'en vais seule Pendant la nuit Je serai seule dans l'avion Pendant une heure de temps Enfin, vous imaginez tout Mais dans sa formation Il y a eu quand même 50 heures de nuit Seule Piloter un avion Un métier à risque Mais la jeune fille D'y garder la foi Il faut avoir foi en Dieu Pour qu'il te protège C'est comme ça que j'ai réfléchi La foi en Dieu Mais aussi en ses objectifs Aujourd'hui apte à exercer Comme pilote de ligne Jennifer avec 300 heures de vol Vise encore plus haut Atteindre le cap Des 1500 heures de vol Conditionnant le déblocage De sa licence professionnelle De pilote de ligne Un autre rêve En voie de réalisation Jennifer vient d'être recrutée Par la compagnie aérienne nationale Fierté et mérité reconnue Car récemment reçue Par le ministre des Transports Lors de la journée de la femme Le 8 mars dernier Jennifer Yaillé Jeune pilote Comme le Gabonais de 20 ans Kevin Kombila Ou encore le français Henri Rosteau Breveté à 15 ans Des exemples de réussite Comme quoi Il suffit de peu Pour reprendre son envol Avec le haut Et croire encore à l'avenir Avec le haut Sous-titrage Société Radio-Canada